C'est fait, Charles III a été officiellement couronné roi d'Angleterre, le 6 mai dernier. Après des années d'attente, le fils aîné d'Elisabeth II accède enfin au trône britannique. A l'instar des invités présents à l'abbaye de Westminster, à Londres, les téléspectateurs étaient ravis de suivre le sacre du nouveau monarque. Toutefois, certains détails lors de cette cérémonie historique ont peut-être échappé au public. Le lendemain du couronnement de son père, le prince William s'est, une nouvelle fois, offert un bain de foule, en compagnie de sa femme Kate Middleton. Visiblement d'une humeur plus loquace, l'héritier du trône s'est laissé aller à quelques révélations sur cet événement. Il a notamment évoqué cette forte douleur ressentie par sa majesté. La faute à la couronne de Saint-Édouard. La couronne était si lourde bon nombre de Britanniques avaient hâte d'assister au couronnement de Charles III, 70 ans après celui d'Elisabeth II, en 1953. À l'instar de sa défunte mère, on lui a remis les symboles de la monarchie lors de cette cérémonie. Le beau-père de Kate Middleton a reçu, entre autres, l'orbe crucigère, la sphère surmontée d'une croix, les bagues et le sceptre à la colombe. Les joyaux de la couronne britannique arobassent docteur comme le veulent la tradition, le nouveau roi a dû porter la couronne de Saint-Édouard. Malheureusement pour lui, ce joyau de la couronne britannique pèse particulièrement lourd, soit plus de 2 kilos. Devant le château de Windsor, le prince William a profité du grand pique-nique pour discuter avec les fans de la monarchie. Comme l'indique Paris Match, il a expliqué que le roi a souffert durant son couronnement. Charles III a eu mal au cou. La couronne était si lourde. Le roi Charles III s'est reposé avant le grand concert certes, le coup de cette cérémonie a fait grincer des dents outre-manche. Cela n'a cependant pas empêché la firme d'organiser un grand concert. Katy Perry, Lionel Richie ou encore le groupe Take That étaient au rendez-vous. Cependant, avant de retrouver ses invités pour cette soirée mémorable, l'époux de la reine-consort Camilla Parker Bowes a préféré se reposer. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501